Hey ! Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va apprendre à créer des trous que nos pistolets vont faire. C'est parti ! Vous pouvez retrouver ces textures en description, je les ai créées sur Photoshop à l'aide de 2-3 calques et j'ai du coup également créé la normal map. Donc ce ne sont pas des textures de grande qualité mais au moins vous pouvez les utiliser sans problème de droit d'auteur. Et tout ce qui va avec, si vous avez vos textures évidemment, ajoutez-les. Moi du coup je vais prendre celle-ci, il se pourrait que d'ici quelques semaines j'ajoute de nouvelles textures pour que du coup quand on tire sur du bois ou sur de la pierre on ait du coup une texture différente. Mais pour le moment je n'ai que ces deux-là. Donc c'est parti, commençons. Pour commencer on va aller dans notre caractère. Non. On va d'abord commencer par créer un matériau. Donc clic droit, matériau, et on va nommer lm underscore des decals. Et ce qu'on va faire, on va déjà commencer par changer les propriétés en mettant ici du coup un décal et ici transparent. Ok comme ça c'est bon. On va ensuite du coup prendre nos textures, ces deux-là. Comme vous le savez du coup Unreal 5 est nouveau pour moi, il y a des petits détails comme ça qui me font un peu perdre mes repères. Mais voilà, je suis un petit peu mi-habitué. Enfin je vais mi-habituer. On va du coup directement relier ça au base color. Voilà donc comme vous voyez on a déjà un pré-rendu. Voilà on va le laisser comme ceci. Et on va du coup prendre un one minus qu'on va relier au RGB et on va prendre un multiply. Voilà on va le relier au workness qui est du coup l'aspect un petit peu d'humidité et ce genre de choses en tant que propriété de réflexion. On va mettre du coup une constante. Alors la palette constante, elles sont les constantes. Voilà ici. Et la constante on va pouvoir la mettre à par exemple 0.8 ou 0.7 ou peut-être 0.75 ou quelque chose comme ça. Pour que ce soit plus un peu plastique sans vraiment avoir de réflexion. On va laisser un petit peu d'espace. Et dans le canal alpha. Donc celui-là, celui de la transparence. On va prendre encore un multiply. Et on va prendre un decal lifetime opacity. Une fois que c'est fait on va le relier. Et en fait on va pouvoir le mettre à celui-là comme ça. Pour le relier directement dans l'opacité. Voilà comme ça c'est pas mal. Ça on peut limite le mettre comme ça. De toute façon ça ne change rien. C'est juste pour le visuel. Et du coup le normal. Hop. On le relie au normal. Voilà. Donc normalement tout est bien fait. Oui c'est bon. Hop. On peut compiler, appliquer et sauvegarder. On peut fermer pour le moment. Enfin on peut le fermer tout court. Maintenant que notre matériau est créé. Du coup on va l'intégrer. Donc maintenant on va dans Advanced Unicomotion. Blueprint. Character logique. Et on va ouvrir du coup notre player. Et donc on va l'intégrer. Et dans notre shoot system. Et dans notre riffle. Shoot system qui comporte quand même quelques petits problèmes. Donc on va devoir arranger tout ça. On va créer une nouvelle fonction. Pour qu'on ait une sorte de petite fonction. Bah du coup comme ça. Comme ça ce sera le même principe. Mais du coup beaucoup mieux. Beaucoup plus propre. Mieux rangé. On va la nommer decals. Et on va du coup faire un spawn. Decals attaché. Hop. On va le relier. On va du coup mettre notre MMDecal. Petite flèche. Dans le decalsize. Ça va être du 5, 5 et 5. Attache tout component. On va le laisser comme ça. Ensuite l'allocation. On va juste la laisser comme ça. Aussi. Ici on va mettre ça en Keep World Position. Qu'on va mettre à 15. C'est le temps du coup. Enfin le temps avant que le decal. Se supprime. Hop. Et ensuite. On va pouvoir en fait juste prendre ça. Comme ça du coup. On va déjà avoir notre node. Et on va en créer un nouveau. Qu'on va nommer. Normal. Voilà. On va compiler. Sauvegarder. On va du coup pouvoir fermer ces fenêtres là. Et on va ici. On va du coup dans le shoot system. On va ajouter un nouveau pin. Et on va déposer notre fonction decal. Voilà. Ça ressemble à ça. On va la poser. On va prendre l'allocation. Hop. On va mettre ici. Le hit component. On va le mettre ici. Et le normal. Du coup on va le mettre à normal. On va essayer déjà sur notre niveau pour voir si ça fonctionne bien. C'était du coup sur le pistol. Oula. Bizarre ça. Et donc on tire. Et voilà. Et voilà. Nos petits. Notre petit effet fonctionne. Je ne suis pas encore convaincu. A mon avis je le retravaillerai. On va dire que ça sera juste le shader à retravailler. Mais voilà. Hop. On va du coup pouvoir. Le mettre ici. Copier. Coller. Et on va faire exactement la même chose. Pour notre rifle. Hop. Hit component. Location. Et normal. On peut le mettre ici du coup. Tirer la liste des effets. Et le mettre bien gentiment en dessous. Voilà. Pareil ici. Et voilà. Hop. Dernier petit test. Du coup. Vraiment bizarre pour le baril. Oula. Je regarderai ça en second. Du coup. On tire dessus. Et donc voilà. Et que ça apparaît bien. Ici aussi du coup. Et donc ça apparaît également sur le corps. Et donc tout ça va falloir un petit peu retravailler. Pour que du coup. On ait des décales en fonction du coup de la physique du matériau. Donc là du coup on devrait plus avoir quelque chose de. Un peu de sanglant ou ce genre de choses. Sur l'herbe et la terre idem. Parce que du coup. Là ça ne correspond pas trop. Et bien voilà les gars. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En attendant. Moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour nos vidéos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada